bonjour et bienvenue sur la chaîne des murmures de gaïa donc aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing du petit oracle des fées donc je vous ai enlevé le blister je n'ai pas encore regardé mais bon je sais déjà comment est ce qu'il est donc c'est un oracle qui a été fait les textes ont été faits par claire du val donc c'est claire elle a une chaîne qui s'appelle claire de la lune vous devez très certainement la connaître et les illustrations enfin l'illustration du coffret qui est la même que celle des dos a été fait par c'est yam et les villes dans le même dans les mêmes thèmes que son tanis le normand donc ce petit jeu en fait c'est le même format que le petit oracle des anges de tonic amine salerno qui se présente de la même manière avec l'intérieur de la boîte qui est un petit peu différente là c'est c'est plus plus penché en fait pour attraper plus facilement les cartes au moins qu'il soit un fessé je ne sais pas donc voilà vous aviez on comparera tout à l'heure donc revenons à nos moutons donc sur le petit oracle des faits on nous dit bien que très discrète les faits nous accompagnent au quotidien depuis la nuit des temps ce sont des protectrices des porteuses de vie et d'espoir ainsi que de merveilleuse conseillère que vous allez pouvoir interroger grâce aux 55 cartes de cet oracle que la magie opère donc c'est un petit jeu à 12 90 et donc c'est aux éditions contredire donc l'intérieur du boîtier donc nous avons un petit message moi sur le mien j'ai un petit souci au niveau des écritures là qui sont plus claires vous voyez c'est vert c'est plus pâle que les autres mots je ne sais pas ce qu'il y a eu comment utiliser les cartes place ta main gauche au dessus du jeu ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe choisis une carte à l'intuition et lis le message que tu adresses les faits alors c'est les petites cartes vous avez un petit lit en plastique pour les tenir donc le dos comme je vous disais c'est comme le coffret c'est la même donc tous les dos sont sur les mêmes vous avez les tranches qui sont argentés donc c'est pas un argent clinquant très brillant c'est un un argent un peu vieilli alors ça va très bien ça fait moins bling bling ensuite les cartes elles sont sur un panel de couleurs différentes donc sur celui de des anges de thomas carmine salerno en fait c'était pareil c'est tout un panel de couleurs et les dos qui étaient qui étaient pareil on a la différence c'est que sur celui ci les angles ils sont en angle droit or celui de clair les ronds sont enfin les angles sont arrondis voilà au niveau taille voilà c'est pareil pareil on va comparer deux cartes voilà vous voyez vous a juste les angles qui dépassent alors nos petites cartes c'est viviane mon épée insuffle la sagesse et le courage elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi même mais l'usine aime tout ce qui fait de toi un être particulier chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux là vous avez des petites fleurs des petites feuilles pardon sur le côté je pense que c'est toutes les mêmes oui là également il ya comme une trace de feuilles séchées et les petites feuilles blanches sur les côtés voilà c'est la même chose à priori sur toutes les cartes si vous voulez faire pause pour avoir le temps de les lire donc la fée margot je suis margot la fée la générosité et la fécondité de la terre-mer soit l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance le tempestiaire j'enseigne l'impermanence des choses rien ne dure toute relation toute situation est appelée à muter car cela fait partie de la loi de l'univers la valkyrie j'apporte la stratégie le courage et la détermination je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves de la vie que la vie te présente les trottes vieilles un cadeau des fées connu t'attends quelque part sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux la vie ouvre je suis la protectrice des trésors tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ? vous avez des petits dessins au niveau du titre de la carte qui peuvent un petit peu varier comme sur celle-ci vous avez des petits coeurs au niveau du L et du V sur celle-ci vous avez le petit coeur toujours sur le L là par contre vous avez des petites L peut-être oui des petites ailes je vais vous faire la mise au point manuelle voilà vous voyez ensuite nous avons la dame blanche il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent donc là vous avez les deux petits coeurs et des petites étoiles la fée marraine apparaît petit coeur étoile une petite L et deux petites ailes sur le M de marraine je suis là pour te rappeler ta valeur les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux sais-tu les reconnaître ? je suis pas trompée tout à l'heure là je vous ai pas dit la fée Morgane à la place de la fée Margot là je retombe sur Morgane là donc j'ai dû me tromper à un moment donné pardonner c'est laisser plus de place à son coeur pour l'amour et la joie pense tes blessures et prépare ta guérison donc voilà vous avez déjà un petit aperçu je vais vous en dire une dernière les gardiennes du foyer prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement alors ça c'était la carte de mon signe astrologique que Célia a fait le tirage pour la semaine prochaine donc par rapport à mon signe j'avais un message conseil je sais plus comment est-ce qu'elle appelait ça j'avais cette carte là justement l'enfant fait dans ton coeur sommeille l'enfant fait que tu es prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde les chevaux faits on va pas toutes les lire quand même les muses donc vous faites une petite pause si vous voulez lire je vais essayer d'y aller un petit peu doucement pour que vous ayez le temps quand même d'appuyer sur pause c'est trop rapide on a même pas le temps de cliquer et que déjà c'est passé une autre carte bon bien sûr ceux qui ne veulent pas avoir toutes les cartes qui l'ont commandé et qui l'attendent vous n'êtes pas obligé de lire tous les messages moi personnellement j'aime bien voir toutes les cartes avant d'acheter j'aime pas trop acheter à l'aveuglette bon là vous avez déjà un bon aperçu la lavandière de la nuit j'apporte la patience et la ténacité ne te décourage pas et persiste les choses arriveront en temps voulu dans le sillon des fées ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes en prenant de la hauteur il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes l'appel des fées l'appel des fées la dame des corrigans la baguette magique le rituel féérique à la table des fées la langue des fées la poésie et la langue préférée des fées lorsque tu lis ce beau texte tu entres en contact avec nous quand tu lis deux beaux textes pardon la curiosité des fées nous t'invitons à nous suivre ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre la fée du bélier exerce ta volonté soit audacieux la fée du taureau je vais vous lire les signes astrologiques reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité la fée des gémeaux un vent de folie douce souffle laisse-toi emporter la fée du cancer écoute tes émotions ce sont des précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves la fée du lion sois fière de toi et rayonne de mille feux la fée de la vierge concentre-toi réfléchis et fais preuve d'organisation la fée de la balance développe tes qualités de diplomatie elles te seront d'une grande aide la fée scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons la fée sagittaire clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant voilà ça c'est mon signe mon signe lunaire c'était celui juste d'avant et mon signe astro c'était encore celui d'avant bon j'ai les 3 qui suivent enfin non mon ascendant pas mon signe astro j'ai n'importe quoi donc ça c'est mon ascendant la balance mon signe lunaire c'est le scorpion et mon signe solaire donc c'est le sagittaire Capricorne sois ambitieux vois les choses en grand la fée du Verseau rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même Poisson laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure ensuite nous avons les élémentaux les sylphes élémentaux de l'air la salamandre les salamandres élémentaux du feu les ondines les ondines élément de l'eau les gnomes élémentaux de la terre ensuite vous avez la fée de l'hiver vous avez les saisons la fée de l'automne la fée du printemps c'est ma saison préférée excusez j'ai mal aux articulations de la main quel bon moment pour planter des graines d'un futur merveilleux il est temps de se remuer et d'agir la fée de l'été excusez j'ai vraiment un peu mal aux pouces on va faire comme ça je ne peux pas les tenir aussi là voilà pour l'été hop ça nous fait déjà quatre petites la fée de la rose la fée de la campanule là ce sont les fleurs la fée du jasmin les esprits des racines puis voilà nous avons une petite carte donc c'est aux éditions Très Daniel vous avez le facebook de Très Daniel en tout droit de reproduction traduction ou adaptation réservée pour tous les pays les textes sont donc de Claire du Val les illustrations et mises en page de Célam et la ville donc c'est un jeu normalement qui devait sortir le 10-11 ils sont déjà en sortie moi je l'ai eu hier donc ça peut vous faire cinq tas de cartes différentes donc avec le nom des fées les signes astraux vous avez les saisons et les éléments de tout si vous avez quelques fleurs si vous avez quelques fleurs quelques fleurs je vais enlever un peu la lumière donc voilà vous pouvez tirer une carte par jour si vous faites un tirage avec des oracles des tarots vous pouvez rajouter une de ces cartes en complément donc l'intérieur il est oui bon là forcément il fait un peu rouge mais bon il est rouge rouge ou rose foncé quoi un rouge je vais mettre de lumière et puis ça fait rouge bon le rouge est un peu plus foncé là il fait vraiment fachy mais non il est plus foncé donc voici la petite présentation de l'oracle de claire je remonte ces petites tranches qui sont très jolies le dos comme je vous le disais en comparaison avec donc sur lui-ci c'était pareil il y a des petites étoiles dans les baies les petits coeurs alors eux qu'est-ce qu'ils nous ont mis sur les côtés comme si vous connaissez celui-ci c'est dans le même système donc là les tranches étaient blanches sur nature quoi les angles qui piquent le dos vous aviez un encadré alors que là il n'y en a pas du tout donc voilà je voulais faire un petit tour un petit comparatif des deux voilà donc c'est du très joli travail donc très vert l'illustration est très jolie Célia t'as bien travaillé ça ne nous étonne pas de toi de toute manière on connait ton travail sur une sur une présentation de ce jeu Célia disait justement qu'elle ne voulait pas faire une fée trop enfantin enfin enfantine elle voulait laisser un petit peu place à l'imagination c'est pour ça qu'elle est assez c'est assez succinct c'est pas la fée clochette non plus voilà ça peut être adulte, enfant voilà pour que ça parle à tout le monde je change mon bazar on va voir l'illustration là comparaison et bon le texte c'est le même voilà il n'y a que la dernière phrase on dit de lire le message que t'adresse les fées et sur l'autre c'est lis le message tes guidances des anges donc ils étaient au même prix et donc ça doit être très Daniel également contredire oui également voilà donc moi je trouve que c'est des petits jeux sympas pour des petits messages et les cartes argentées là comme ça c'est j'aime bien c'est très joli voilà bon mes filles je vous félicite de votre travail merci et puis je suis ravie d'avoir pu acheter ce jeu et de pouvoir vous le présenter à vous les abonnés et ceux qui suivent ma chaîne ou qui tombent dessus par le hasard donc voilà je vous remercie puis je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt